Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 12 au 18 août 2024 et j'accueille les Balances, bienvenue à vous amis Balances, j'espère que vous allez bien. On va débuter avec un petit message général de nos faits pour vous les amis, merci de faire preuve de bon discernement, prenez le message qui résonne, laissez le reste de côté, vous le savez ce ne sont pas des guidances privées. Néanmoins je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'informations et puis je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Merci pour vos abonnements à la chaîne, si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et puis gratitude infinie pour tous ceux qui me font confiance, qui me sont fidèles et qui soutiennent la chaîne. Merci du fond du cœur les amis. Allez c'est parti pour le petit message des faits pour vous mes Balances du 12 au 18 août 2024. Oups là ! Quel est le message que l'on souhaite vous délivrer ? Oh ben là j'en ai beaucoup trop. Il y a une alarme dehors, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Et bien on vous dit de demander de l'aide, amis Balances. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les faits disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Là on a des balances, vous allez devoir demander de l'aide aux divins les amis, demander une assistance angélique parce que si vous ne faites pas de demande, et bien les anges ne viendront pas vous aider. Vous le savez, voilà, si vous les sollicitez, ils seront là pour vous sans aucun doute. Mais pour ça, il faut demander leur aide, d'accord ? Bon, je n'arrive pas à la mettre, ça y est. Allez, on va aller voir le domaine matériel et financier pour débuter. Amis Balances, qu'est-ce qui vient vers vous ? Bon, j'aimerais bien que cette alarme dehors s'arrête parce que c'est juste agaçant. Allez, matériel et financier pour une petite balance sur cette période du 12 au 18 août 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Allez, matériel et financier pour nos balances. Quels sont les messages ? Alors, on a la lune. La lune nous parle d'émotions, d'accord ? On voit que vous avez des rêves, vous avez des souhaits, des espoirs. Mais il y a beaucoup d'émotions parce que peut-être que justement, il y a quelque chose qui obscurcit vos rêves, d'accord ? On peut nous parler aussi de peur avec la lune, d'accord ? Et oui, on parle d'obstacles, de difficultés, beaucoup d'émotionnel pour nos balances sur cette période. C'est pour ça qu'on vous dit de demander de l'aide, les amis, solliciter une assistance angélique, c'est très important à votre couple. Alors, on a la maison et on a le bateau. Bon, là, on voit clairement que vous vous aspirez à un changement de maison, un changement de lieu d'habitation, d'accord ? Oui, il y a une situation, on parle de difficultés. Alors, ça peut être des difficultés concernant un dossier, concernant des papiers. Bon, on va voir comment ça ressort, nos petites balances. Mais là, il est question d'un changement pour vous, de lieu d'habitation, clairement. Alors, est-ce que vous attendez un déménagement ? Est-ce que vous attendez une réponse pour une maison, pour un appartement ? Je ne sais pas, on verra comment ça ressort. Allez, on va d'abord aller demander une carte pour voir un petit peu ce vers quoi on part, là. Eh bien, oui, vous êtes dans l'incertitude, dans la confusion, le flou, clairement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a les oiseaux, la lettre et la lune qui ressort à nouveau. Bon, on parle de discussion, de communication, d'échange. On me dit que par rapport à un document, des papiers, concernant une information, peut-être que vous attendez, vous avez eu des nouvelles aussi, d'accord ? Mais j'ai beaucoup d'émotions, là, d'accord ? J'ai des balances, là, qui, suite à de la communication, des échanges, des pourparlers, on peut me parler, effectivement, concernant un document, concernant des papiers, un dossier. Et j'ai beaucoup d'émotions. Ben, pourquoi ? Ben, parce que vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le flou. Alors, j'ai le jardin, la cigogne. On est peut-être, effectivement, sur un déménagement. Et j'ai la carte de l'encre. Bon, en tout cas, là, on me parle par rapport à un entretien, un rendez-vous, une rencontre avec des personnes, ok ? On me parle d'un mouvement positif concernant votre stabilité, d'accord ? On a le trèfle, on a la femme et on a les poissons. Alors, on me parle d'une opportunité, d'une concrétisation par rapport à une femme. Alors, ça peut être grâce à une femme, ça peut être par rapport à une femme de votre entourage. Et sinon, ça peut nous parler aussi pour une consultante. Mais, ouais, on peut nous parler, effectivement, de votre partenaire. Donc, est-ce que, là, il y a une opportunité, une opportunité pour une partenaire par rapport à votre partenaire, d'accord ? Ou une opportunité, grâce à une femme, de retrouver une abondance financière, ok ? Moi, on peut me parler aussi d'un coût du hasard. Ça peut me parler d'un coût de chance financier aussi, grâce à une femme ou pour une femme. Et puis, ça peut aussi, les poissons, nous parler d'abondance matérielle, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Alors, on nous parle de querelles. Alors, on nous parle de conflits, d'obstacles. Concernant peut-être une opportunité. J'ai les obstacles, les difficultés. Ouais, concernant un engagement, concernant une signature. Peut-être une signature, un accord qui est bloqué, j'entends. Alors, je vais recouvrir. Il me faudrait une ou deux cartes, s'il vous plaît. Bon, on a l'administration. Ouais, on peut me parler, effectivement, d'administratif, là. Bon, moi, j'ai quand même une opportunité pour une consultante ou par rapport à une femme de votre entourage, peut-être votre partenaire, pourquoi pas, de retrouver une abondance financière ou matérielle grâce à de l'administratif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ouais, il y a du mouvement rapide. Là, vous allez apprendre quelque chose. Quelque chose qui vous tient à cœur. Là, il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. En tout cas, on vous dit que concernant des accords, des conflits, il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile pour un consultant ou par rapport à un homme. Concernant une perte, une diminution, concernant du stress, de l'anxiété, on me dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, là, vous allez apprendre quelque chose. On le voit, il y a du mouvement rapide concernant de l'administration. Pour d'autres, ça peut concerner aussi soit un bâtiment administratif, mais ça peut concerner aussi une entreprise. Pourquoi pas ? On parle en tout cas d'une opportunité assez rapide. Bon, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, mes petites balances. Mais surtout, gardez à l'esprit de faire vos demandes à vos anges pour qu'ils vous viennent en aide, les amis. Parce que là, vous en avez besoin, visiblement. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petites balances, là, sur cette période du 12 au 18 août 2024 ? Tout ce qui touche aux professionnels, les activités. Tout ce qui touche aux professionnels, les activités. Du 12 au 18 août 2024 pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. On a la tranquillité. Il est question pour vous, par rapport à votre foyer, de retrouver une tranquillité, une sérénité, le bonheur. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être par rapport à une auto-entreprise ou une petite entreprise. On a la trahison concernant une instabilité. À cause d'une instabilité, on me dit que vous êtes senti trahi. Oui, peut-être parce qu'il y a l'examen d'une situation qui a pris du retard. Ou par rapport à une formation, par rapport à des diplômes. Il y a quelque chose qui a été retardé. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, pour nos petites balances, là, du 12 au 18 août. Bon, ça concerne un contrat, ça concerne des signatures. Allez, du 12 au 18 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petites balances au niveau professionnel et les activités ? On a la victoire, on a les voyages et on a l'accusation. Il était question pour vous d'une victoire concernant des déplacements, des voyages. Mais on voit que vous êtes dans l'accusation. On vous accuse. Il y a des accusations qui ont été portées contre vous concernant une certaine victoire par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages. On a le cadeau, on a l'homme et on a l'enfermement. Bon. Moi, là, on me parle quand même d'un cadeau, d'un coup de pouce, d'un coup de main de l'univers, hein, d'accord ? Mais moi, j'ai un homme, là, qui s'enferme, qui s'isole, qui est dans l'introspection et la réflexion, par rapport peut-être à quelque chose, à une belle opportunité, qui s'était présentée à lui, hein. D'accord ? On le voit parce qu'on voit quand même qu'il y avait une victoire, d'accord ? Il était question d'une victoire pour vous, hein. Mais moi, j'ai le repli sur soi, l'isolement, l'enfermement, la réflexion, l'introspection, hein. Alors, soit pour un consultant, soit à cause d'un homme, hein. Voyez comme ça résonne, hein. On a la réunion, on a l'hérédité et on a le carrefour. Bon. Là, on me dit qu'il va être question d'une réunion, de se réunir autour d'une table, hein. Peut-être pour parler de votre ancienneté, j'entends, hein. Peut-être pour parler de votre ancienneté, hein. De votre reconnaissance, hein. Et en tout cas, on me dit que... Vous allez peut-être avoir des possibilités lors de cette réunion, hein. Pour d'autres, on peut me dire que suite à ça, vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision, hein. Vous allez reprendre votre destin en main, hein. Parce qu'on me dit bien que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Peut-être par rapport... Alors, ça peut être par rapport à votre ancienneté, hein, dans l'entreprise, hein. Par rapport à un ancien poste, ou par rapport à votre... Comment je dirais ? À vos connaissances, hein. Parce que là, clairement, on vous accuse de quelque chose, hein. Et ça, ça, vous avez du mal, hein. On voit que vous êtes dans l'isolement, l'introspection, la réflexion, hein. Et je pense que vous allez faire un choix. Vous allez prendre une décision, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Eh oui, on a l'échec. Alors, on me parle que concernant un échec, vous vous reprenez votre destin en main. Vous reprenez votre destin en main. Alors, peut-être que vous allez saisir la loi, la justice pour ça, hein. C'est possible, hein. Pour d'autres, ça peut nous dire que vous reprenez votre destin en main pour votre équilibre, hein. Et oui, parce qu'on parle de culpabilité, mais il va y avoir une évolution concernant quelque chose, concernant une passion, ou concernant, en tout cas, les plaisirs. Bon, de toute façon, vous avez la protection divine, hein, quoi qu'il en soit. Bon, vous allez retrouver une tranquillité après avoir été dans l'instabilité, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir deux cartes de plus pour nos amis balance, il vous plaît ? Avec la réunion, l'hérédité, le carrefour, hein. Et bien, vous voyez, on vous dit que vous êtes hautement protégé par le divin, hein, par rapport à des échanges, de la communication ou prise de parole, hein. Et ça va être lors d'une réunion, hein. De toute façon, vous êtes protégé, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité ? Alors, ça peut être par rapport à l'étranger, d'accord ? Ça peut me parler d'une ancienneté concernant l'étranger. Hum, ça peut me parler d'un retour de l'étranger. Ouais, il va être question pour vous par rapport à l'étranger d'un retour. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le carrefour ? Eh oui, on parle de compromis, hein. On parle de compromis, de faire des négociations, de trouver un accord, parce qu'il y a... On parle de jalousie par rapport à la famille, hein. Ouais. On parle de nouvelles d'un certain mal-être, hein. Et là, il est question, ouais, il est question de faire la lumière concernant un échec, hein. Donc, peut-être que, effectivement, on parle d'une victoire pour vous grâce à des déplacements, grâce à des voyages à l'étranger. Mais, en même temps, là, il est question, aujourd'hui, de faire des compromis, hein. Pourquoi ? Bah, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie par rapport à votre famille, hein. Donc, vous me direz, les amis, comment cela résonne, hein. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes hautement protégés par le divin. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Donc là, on est bien, on est bien sur des signatures, sur un accord concernant un contrat de travail, les amis, hein. Allez, c'est parti avec le full sentimental. On va aller voir tout ce qui touche au domaine sentimental relationnel, les amis. Pour vous, hein, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en tant que pose dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce sujet ? Allez, pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire ou lénus, tout ce qui se rapporte au sentimental. Bon, alors, là, il va être question de retrouver de la légèreté après avoir été dans une impasse, après avoir été dans des blocages, hein. On voit que vous tourniez en rond, vous étiez désorienté, mais là, il va être question de retrouver de la légèreté, hein. Hum, j'ai quoi ? J'ai l'amitié. Alors, ça peut me parler par rapport à un ami, une amie, ça peut me parler aussi d'un lien très fort, hein, quand même, entre vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a l'amulette, hein, qui ressort, ouais. On me dit qu'il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition pour, justement, retrouver de la légèreté, hein. Là, on nous parle de retrouver une complicité grâce à un déblocage. On me parle d'une connexion, de faire bloc ensemble, hein, de vous rapprocher, hein. Ouais. Moi, on me parle d'une amélioration par rapport à une union. Bon, on verra comment ça ressort, les amis. Allez. Alors, on va aller voir un petit peu, ben, qu'est-ce qu'il se passe. J'ai les réseaux. Alors, est-ce que là, j'ai quelqu'un qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux, qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il est question, vous, de vous servir des réseaux sociaux pour vous informer, pour communiquer ? On va voir comment ça ressort, hein. Allez, pour vous, petite balance. On a la guérison, on a l'alicorne magique et on a la triangulaire. Bon. Là, il était, peut-être que vous avez fait un souhait à l'univers, hein, là, en tout cas, il est question de la réalisation d'un vœu, hein, d'accord ? En tout cas, on me dit que là, vous êtes en voie de guérison concernant une triangulaire, hein, d'accord ? On a le changement, on a la connexion, on a le nom. Bon. On me dit que, effectivement, là, il est question de retrouver une connexion, bon, hein, peut-être de vous reconnecter, hein, bon, on parle d'un changement qui a été négatif, hein, d'accord ? On me dit que par rapport à un changement qui a été négatif, là, il est question de retrouver une connexion, hein. on a la solitude, c'est très important, et on a la diversité. Bon. On me dit que il y a quelque chose qui est très important pour vous, hein. Moi, j'ai l'impression que ce qui est très important, c'est de retrouver une connexion, hein. On me dit, en tout cas, que vous êtes dans la réflexion, la solitude, l'introspection, par rapport à une différence. Moi, j'ai une diversité entre vous. Ça peut me parler d'une différence d'âge très importante. Et vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut me parler d'une diversité sociale, hein. Peut-être que socialement, vous êtes complètement différent, vous êtes à l'opposé l'un de l'autre. Mais on me dit que c'est très important, en tout cas. J'ai quand même, voilà, cette diversité, quelle qu'elle soit, j'ai l'impression que c'est très important. Et vous allez être en pleine réflexion, en plein désarroi, vous allez beaucoup vous interroger, là, concernant ce fossé qu'il y a entre vous, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos du deck ? Il est question d'un rapprochement. Il est question pour vous de vous rapprocher, par rapport à une union, où il a été question d'une distance. On me dit que concernant une union, par rapport à la distance, à ce qui vous sépare, il va être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Bon, vous me direz, les amis, mais ça me dit aussi que là, ça va être très important pour vous, de, comment, de vous, ça va être très important pour vous, de prendre ce temps de réflexion. Voilà, merci, Néguide. de prendre ce temps de réflexion par rapport à une diversité qu'il y a entre vous. Mais moi, j'ai quand même, ouais, on me dit quand même que, par rapport à une distance qui vous sépare, concernant une union, il va quand même être question de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. mais peut-être que, voilà, vous allez avoir besoin de passer par les réseaux sociaux pour vous informer, pour communiquer, pour essayer de, je ne sais pas, d'avoir des informations, parce que là, on voit quand même qu'il y a eu une triangulaire. On voit qu'il y a un changement qui a été négatif. Mais il va être question de retrouver une connexion. Bon, allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, veut vous dire, Ami Balance ? Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos Amis Balance qui se trouvent dans cette situation. Demandez de l'aide, les amis, d'un point de vue général, ce n'est pas pour rien que le message des fées, on vous dit de solliciter une assistance angélique, les amis. Peut-être aussi pour vous aider à prendre une décision, vraiment, je ne sais pas. On vous dit, il y a mieux. Alors, c'est la carte 30. Bon, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les amis. On vous dit, si quelque chose ne se fait pas ou si quelqu'un s'est éloigné de toi, sache que quelque chose de mieux t'attend. Il n'y a rien qui cloche chez toi, la vie est faite de cycles et tu es peut-être actuellement dans une passe difficile, mais rien n'est vain. Tu en apprendras quelque chose et surtout, garde à l'esprit que quelque chose de mieux t'attend. Bon, ben là, c'est vraiment un super message pour vous aider, Ami Balance, à surmonter des problématiques. D'accord ? Bien, j'espère que ces guidances aura résonné pour la plupart d'entre vous, pour un maximum d'entre vous, les amis. Merci d'avoir été présents, présentes sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, Ami Balance. Je vous souhaite aussi de passer de très belles vacances pour tous ceux et celles qui ont la chance d'en prendre. En tout cas, on se retrouve très bientôt, les amis. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis bye bye !